Ça ne peut pas faire de mal, Grenoble incite tous ses habitants dès le plus jeune âge à découvrir le plaisir de lire. Chaque année en octobre, c'est le mois des petits lecteurs et ses multiples événements. Au thé à coudre à Grenoble, on ne perd pas le fil. Entre une boisson chaude, une part de tarte, vous pouvez apprendre l'art du DIY, le do-it-yourself. On fait dire un jour, c'est moi qui l'ai fait. Venez voir les meilleures joueuses du monde lors de la Coupe du Monde qui se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet 2019. Grenoble accueillera cinq matchs. La billetterie ouvre vendredi. Bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver dans ce JT du jeudi 18 octobre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de dix minutes. Après trois ans d'enquête, la justice vient d'ordonner le renvoi d'un chasseur de 64 ans devant le tribunal correctionnel de Grenoble. L'homme est accusé d'avoir le 10 octobre 2015 à Frédière-en-Beldone tiré un coup de fusil mortellement blessé au thorax. Un randonneur, un jeune étudiant de l'Institut de géographie Alpine. Le juge d'instruction évoque une série de manquements et d'imprudences. La date du procès n'a pas encore été fixée. Le week-end dernier, c'est un vététiste qui avait été tué accidentellement par un chasseur en Haute-Savoie. Le monde grenoblois des sciences en haut de l'affiche. Écosciences, née en 2012 à la Cazemate, vient de recevoir à Paris le prix d'Hydro 2018. Remis par l'Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle, dans la catégorie partage des informations culturelles. Cette plateforme qui répertorie plus de 2000 membres, dont 500 contributeurs, répertorie les événements qui se déroulent dans l'agglomération. Et puis, si vous ne comprenez rien, à la petite vidéo qui va suivre, c'est tout à fait normal. Donc c'est une décomposition comme module sur les opérateurs de mes coeurs. Voilà, voilà. Il s'agit d'une démonstration du mathématicien grenoblois Vincent Laforgue, qui décroche quant à lui le prix Breakthrough 2019 dans la catégorie mathématiques. Ce directeur de recherche CNRS à l'Institut Fourier de l'UGA a donc été distingué par les entrepreneurs de la Silicon Valley. Il recevra son prix le 4 novembre au centre de recherche de la NASA dans la Silicon Valley. Lors d'une cérémonie, nous dit-on, aux airs d'Oscar de la science. Il faudra se trouver un costume. Pour peut-être en faire un jour autant, c'est dès la naissance qu'il faut aimer se plonger dans les livres. Le mois des petits lecteurs se poursuit à Grenoble. Près de 10 000 enfants de 0 à 14 ans sont inscrits dans le réseau des bibliothèques. Et la ville offre même un cadeau à tous les nouveaux-nés. Deux cadeaux, un livre et une carte de lecteur. Mathias Arez. Y a-t-il vraiment un âge pour commencer à lire ? À Grenoble, chaque année, le mois d'octobre est dédié aux tout-petits. L'objectif, mettre le pied à l'étrier ou tout du moins familiariser les plus jeunes aux mots, aux images et à la magie du livre. L'idée, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour lire des histoires et pour écouter des histoires. Donc c'est de rapprocher le plus tôt possible, effectivement, le public de la lecture. C'est une opération qui dure tout le mois d'octobre mais qui se poursuit toute l'année dans toutes les bibliothèques. Au travers d'animations, de lectures collectives mais aussi de spectacles, toutes les bibliothèques de la ville tenteront de faire baigner les plus jeunes esprits et leurs parents dans un bouillon de culture. Dès la naissance, pouvoir avoir accès aux lectures, aux dessins, pouvoir créer des temps d'échange aussi entre parents et enfants. Je pense que le livre est vraiment un bon outil pour créer ces échanges et stimuler ces échanges. Ce mois des petits lecteurs, c'est également l'occasion de lancer l'opération Un bébé, un livre. Pour les nouveaux-nés dans l'année en cours et dans celle qui suit, la municipalité offre un ouvrage original pensé en concertation avec un auteur. J'ai fait un livre très accessible justement pour qu'il soit attrapable par tous et que tout le monde puisse s'en emparer. C'était un de mes objectifs et j'espère que ça va fonctionner. En espérant qu'après, ça leur donne envie de continuer avec le livre. Au total, ce sont 1500 livres distribués pendant l'opération. Autant de graines de lecteurs semées qui ne demandent qu'à jamais. Prochins événements du mois des petits lecteurs. Une projection de court-métrage le 24 octobre à la bibliothèque Jardin de Ville ou des ateliers de fresques éphémères le 26 octobre à Katabiassine. Après la lecture, la couture pour les enfants un peu plus grands et les adultes. Le thé à coudre, c'est une boutique concept autour du fil, des aiguilles, des poings et des patrons. Et d'un petit coin pour les gourmands comme le ribaillé. Réparer, créer, mais aussi se restaurer, tout est possible ici au thé à coudre. Un salon de thé pas comme les autres, entre petites restaurations, aiguilles et machines. Aux manettes, cinq jeunes femmes réunies autour de passions communes, travaux manuels, cuisine et récup. En cherchant plus d'autonomie, on cherche à faire les choses soi-même. Ça nécessite des outils, des machines, du temps, de l'argent, tout plein de choses auxquelles on n'a pas accès facilement. Et du coup, l'idée de mettre un atelier à disposition de tout le monde, ça mutualise les outils et les machines. C'est vraiment pour consommer autrement, pouvoir avoir le choix de réparer plutôt que d'acheter, de jeter. Côté cuisine, tout est fait maison. Les produits sont bio, de saison et locaux. Le plat du jour est végétarien. Côté atelier, les machines sont allouées sur place et des cours. Et des ateliers à thème sont proposés. Il y a des machines à coudre, il y en a six. Il y a aussi deux surjetteuses et une brodeuse. Donc c'est des machines un peu plus techniques qui permettent par exemple de coudre les tissus élastiques. Et il y a aussi une table de découpe qui permet d'avoir l'espace pour découper tout ce qu'on veut réaliser. Passionnée, débutant ou confirmé, tout le monde y trouve son compte. Comme on peut peut-être le constater, tout en bas, la largeur est plus petite que tout en haut parce que j'ai découpé un peu rapidement. Et voilà, mais sinon c'était la première fois que je venais donc je me suis bien amusée. Je suis en train de fabriquer un tote bag. C'est un objet facile pour commencer, mais la prise en main des machines à coudre est vraiment beaucoup plus facile que je ne le croyais. Je n'avais jamais cousu avant et je voulais découvrir un peu la couture. Et je suis vachement content au final du rendu. Le thé à coudre organise notamment des ateliers pour enfants, des initiations à la machine, mais aussi des concerts et des soirées dansantes. Et à l'approche d'Halloween, le thé à coudre organise des ateliers les 23, 24 et 25 octobre pour aider votre enfant à partir de 8 ans à créer son déguisement. Une Coupe du Monde de foot chasse l'autre. Place aux filles du 7 juin au 7 juillet 2019. Ce sera en France et notamment à Grenoble. Le Stade des Alpes accueillera 5 matchs, dont un 8e de finale le 22 juin. La billetterie ouvrira demain vendredi. C'est une Coupe du Monde et une Coupe du Monde c'est forcément rempli. Après voilà, on a conscience que c'est pas une Coupe du Monde masculine, pas un Euro 2016, qu'il faut aller conquérir un public pour venir dans les stades. Aujourd'hui, on a 2 millions de licenciés, on a 1,3 million de billets à vendre. Donc si on ne s'adresse qu'à nos licenciés, on ne remplira pas les stades. Donc il faut convaincre un public qui n'est jamais venu au stade d'y venir. Le prix d'entrée de l'Euro 2016 d'un des matchs de groupe, c'était 25 euros. Donc aujourd'hui, pour 25 euros, le même montant, vous avez 3 matchs de la Coupe du Monde. De la billetterie, il va falloir être véloce, vraiment rapide, parce que les prix sont juste dingos. C'est hyper accessible. Donc voilà, je pense qu'on se prépare à une très très belle fête et c'est super excitant de faire partie de ce projet. Je crois sincèrement qu'on va vivre des énormes émotions. Je crois qu'il va se passer des choses, il va y avoir du partage. On va inviter le monde chez nous. Et je crois que c'est une usine à souvenir. On va avoir des top athlètes donner le meilleur d'elles-mêmes. Voilà, ça va être quelque chose de très fort à partager. Les places sont bien sûr en vente sur le site de la FIFA. Prochaine étape, le tirage au sort officiel. Ce sera le 8 décembre. Des nouvelles du FCG. Cette journée en championnat de top 14, on sait déjà que Hans Kintz n'évolera plus à Grenoble la saison prochaine. Le deuxième ligne qui arrivera en fin de contrat avec le FCG en juin prochain. Ce serait engagé pour 3 ans au castre olympique. Actuel champion de France, c'est peut-être la récente contre entre les deux clubs qui a joué en sa faveur. Kintz avait été recruté par Grenoble en 2017. Et puis, on l'attendait en équipe de France. Il devra commencer avec les Barbarians. Le grenoblois Loïc Godenner vient d'être appelé pour figurer dans la sélection qui affrontera les îles Tonga le 10 novembre à Bordeaux. âgé de 23 ans, ce jeune 3e ligne fait un excellent début de saison au FCG. Côté match, les brûleurs de loups de retour à Pôle Sud. Grenoble recevra Lyon vendredi à Grenoble. Donc, pour le compte de la 11e journée de Ligue Magnus, c'est du hockey sur glace, bien sûr. Et puis, dans le championnat de Ligue 2 de football, Grenoble se déplacera vendredi soir en Lorraine à Nancy. A 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibaut Leduc va faire la foire à Alpexpo et la fête au summum, découvrir le duo isérois qui cumule les millions de vues sur le web et feuilleter un des nombreux livres dédiés à Johnny. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Sous-titrage ST' 501